Adagio de Carly Un cheval que j'ai récupéré il y a 6 mois C'est pas mal, un cheval un peu spécial de caractère Mais qui a pas mal de potentiel J'ai été une fois 4ème à Vincennes Il marchait 15 Là il va courir le 15 novembre Lui je connais son programme Donc tu vois que tout à l'heure t'as voulu te foutre de moi Non mais celui-là je connais parce que Parce qu'il vient de faire Il va pas faire tout l'hiver Il va peut-être courir une fois au début Mais il fera pas tout l'hiver Parce que c'est un cheval qui est quand même assez nerveux Et il a déjà fait son travail Mais c'est un cheval qui peut Prendre une place ou deux intéressante Je pourrais citer bout en train Mais bout en train je vais pas le Je vais pas le courir à Vincennes Ça c'est un super cheval C'est un super cheval mais Trop tendre Je vais prendre mon temps avec C'est un gros cheval Il manque de force C'est un cheval que j'aime bien Je vais prendre mon temps en banque Et voilà On va essayer d'en gagner une en province Avant la fin de l'année Et puis ça va bien se passer mon pépère Ça c'est un bon cheval J'en aime bien Il faut bien que j'en garde un petit peu Pour la suite quand même Une alatina Une alatina Là on prépare On prépare une course au croisé-la-roche Et si je suis pas dans les Deux premiers Elle courra Elle recourra par la suite à Strasbourg On a une belle course à Strasbourg Et en plus C'est plus sa corde Corde à droite C'est son profil de type De piste C'est une bonne serviteuse L'année dernière Elle avait Récompté à Marseille Ouais elle avait fait une super saison On a eu des bonnes courses On a eu une bonne course Comme à main droite Maintenant elle est un peu chargée Enfin c'est pas qu'elle est un peu chargée Mais elle a un peu moins de Un peu moins de bonnes courses À main droite Mais c'est pas mal C'est une bonne jumeur Elle a 170 000 euros Elle nous a fait plaisir J'aime bien Ça c'est Ça c'est mon coup de cœur Ça c'est mon coup de cœur Pour l'hiver Ami Dandy Ça c'est une bonne jumeur Ça c'est une bonne jumeur Elle vient de très bien courir à Chartres Quatrième Là je prépare la finale du Nord Qui va se disputer au Croisé-la-Roche Le 10 Le 10 novembre Et ensuite Et ensuite je crois qu'elle a Tout dépend de ce qu'elle fait dans cette course Mais Il y a un semis classique réservé aux femelles Et peut-être qu'on On se rend plaisir Courir Courir un semis classique Carrément Ouais Il n'y a pas de mal à se faire du bien Et la coupe interrégionale non ? Ça vient trop tôt ? Ça se raconte les mâles Maintenant Je ne suis pas sûr de courir la finale Je Non je préfère la Je préférerais la courir contre les femelles Contre les bonnes femelles Après ce qui arrivera Mais Je pense qu'elle peut Elle peut le faire quelque chose d'intéressant Surtout qu'elle va monter en puissance Ces 15 derniers jours On va affûter un peu la mistinguette Et puis Et puis ça va aller Ça on va passer Ça on va passer Beautiful du sec Et bien note l'artiste Cheval qui avait débuté victorieusement à Vincennes Monté Après C'est un cheval difficile C'est un cheval avec beaucoup de caractère Il revient du repos là Il a été castré Il va être prêt en fin d'hiver Je pense que S'il s'est amendé un petit peu Il est capable d'en gagner une Ouais une Et quand on gagne d'entrée de jeu À Vincennes J'ai été surpris J'ai été surpris parce que je courais pour dire De prendre un petit chèque Et puis Et puis je suis toujours là Bien luné Bien parti Tout s'est super bien passé On a gagné Après ça a été un peu plus délicat Parce que Le cheval il avait besoin d'apprendre à courir Et On n'a pas eu le choix de recourir à Vincennes et Ranguin C'est un cheval qui a Qui a beaucoup de fond Il a beaucoup de fond Mais il a beaucoup de caractère aussi Donc on s'est battu On s'est battu une paire de fois ensemble Mais Il a gagné J'ai gagné Et sa paire est tombée ? Pour l'instant ça fait un 0 balle au centre Un 1 je veux dire Donc Bon voilà Ça peut faire un cheval intéressant Bon On va s'amuser avec Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ça c'est une brelle Barraka extra Malheureusement elle est dehors C'est pas mal aussi On va courir une fois ou deux à Vincennes On va recourir le 14 novembre à Strasbourg Très bonne droiteière Voilà La jument Elle peut participer A une course ou deux Sur la région parisienne Pour prendre un peu la température Mais On peut prendre des places Ça c'est Biba d'Abbeville Ça c'est une bonne petite jument Un petit peu stressé à partir Mais C'est une bonne petite bête Normalement Elle a les moyens d'en gagner une à Paris C'est une brave jument Il faut qu'elle a l'avoir compris Ce qu'on Qu'on ne veut pas de mal à partir Mais c'est bien C'est quoi le problème avec les chevaux qui démarrent pas ? C'est un traumatisme ou c'est ? Bah non mais un petit peu Un petit peu tendu Un peu à vouloir aller un peu trop vite Elle confond vitesse et précipitation Voilà quoi Il faut réussir A se dépatouiller de tout ça A décontracter un petit peu Ce petit problème Mais Après Après ça va coller Parce que généralement C'est que pour partir Qu'elle fait des bêtises Alors Au fur et à mesure du temps On va réussir A lui faire comprendre Qu'on part tranquillement Et que Que ça sert à rien de Voir aller trop vite J'aime bien C'est une brave jument Ensuite ici on a Bicolore Bicolore il faisait la sieste Ça c'est un bon petit Un bon petit poney ça Super gentil Il vient d'être second à Vincennes Un cheval que j'ai récupéré il y a six mois Monsieur Charailly Qui m'a ramené Qui me l'a ramené Et puis Qualifié Gagné Second Second Disqualifié Second Non Qu'est-ce que tu te surprends ? Bah Non Rien ne me surprend Parce que moi je ne connaissais pas auparavant Donc Voilà Le cheval n'a fait que progresser Depuis qu'il est arrivé Il est super gentil Voilà Là je ne connais pas beaucoup de défauts Maintenant il faut que ça Maintenant il faut que ça progresse un peu plus Ça c'est bien Un vrai cheval de course Un vrai cheval de course Ça mon vieux pépère il ne va pas courir Bah voilà Celui-là il est out Puis celui-là il est à moitié out aussi Alors comme ça on est tranquille Sinon tu présentes tes excuses à Bruno Bourgoin Pour l'histoire du programme ou pas ? Euh Non Pas du tout Pas du tout Maintenant je sais que Bruno C'est pas possible de regarder son programme à trois mois C'est inconcevable Ou alors il ne pense pas Les deux premiers mois et demi Il ne pense pas prendre un chèque Pour préparer une course Il établit un programme Si Ah si il gagne Il a des plans B Il a tout ça Et justement ce qui est assez marrant avec ça C'est qu'il disait que Quasiment tous les entraîneurs le faisaient Mais il ne le disait pas Et Bah c'est une fois vivante aujourd'hui Non je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord On peut Il est Ouais un plan B Ouais parce que des fois ça se passe mal Bah voilà Ouais bah tu cours une course Tu cours une course une semaine après quoi Et la course La première course que tu pensais gagner La première course que tu pensais gagner Que tu ne gagnes pas Tu cours la semaine d'après Oui ou 15 jours après Et donc la course Ça te décale tout ton programme Qui avait visé Donc il a recours C'est trop compliqué Tu fais trop de maths pour moi D'accord Non mais c'est ça le truc Non mais Ça me paraît plus logique ce qu'il me dit Parce que sinon Personne garderait des chevaux pour l'hiver C'est ça que je veux dire Les Mayenais Ce n'est pas trois mois à l'avance Qu'il prépare les chevaux Christian Bijon Je veux dire Ses chevaux C'est d'un hiver sur l'autre Donc c'est quasiment douze mois à l'avance Qu'il a préparé le programme Et alors ? Non mais Il ne fait pas le programme Il prépare ses chevaux On est d'accord Mais en attendant Il sait quelle course Il va avoir à courir L'hiver d'après Tu vois C'est dans cette optique là Que je voulais en dire Oui Après tu sais que Les courses de trois ans Tu vas avoir une course Il n'y a pas ni 15 000 Voilà Quinze jours après Tu en as une course Il n'y a pas ni 19 000 Voilà Quand il y a des courses Il y en a plein Surtout pour les trois ans Les trois ans Ils ont plein de courses Donc Si tu te loupes une fois Tu peux recourir la semaine d'après Même si c'est un peu plus gros Tu peux relever Il y a plein de possibilités Il n'y a pas De ce côté là Alors On en revient à ton cheval Vladimir tout à l'heure Par exemple Lui tu me dis Que tu ne sais pas encore S'il a des courses Petites pistes Je veux bien te croire Puisque tu as gagné hier Donc tu pensais peut-être Pas prendre ces gains là Non je ne pensais pas Prendre ces gains là Hier il prend 18 000 euros En regardant le programme Hier soir Il prend 18 000 euros Ça fait qu'il a Il a presque 95 000 euros Ouais Tu sautes une catégorie On saute une catégorie quand même Donc Je ne veux pas courir Sur le cheval Sur la grande piste Donc les possibilités Sont restreintes encore Mais tu vas quand même Regarder demain Son programme Si par exemple Il n'a aucune course Sur la petite piste Tu l'arrêtes Je l'arrêterai Ou alors Il va peut-être courir Il y aura peut-être Encore une course en province Parce que les courses en province Ne sont pas terminées encore Je ne vais pas m'arrêter Qu'au programme de Vincennes Moi je cours mes chevaux Toute l'année Je n'établis pas mon programme Par rapport à Vincennes Pour le meeting Moi je n'ai pas assez de chevaux Et puis les propriétaires Ne sont pas là Pour attendre D'une année sur l'autre Pour courir le meeting d'hiver Et moi il faut que je fasse tourner Ma boutique Tout au long de l'année Donc Vladimir de Giné Ce gars là On va y regarder On va y prêter attention Et s'il n'a pas de course intéressante On va attendre 2-3 mois De toute façon Alain et son associé Monsieur Adam Ils ne sont pas Ils ne sont pas non plus À attendre un mois après On a une belle saison À faire l'année prochaine J'en suis persuadé Donc On va prendre son temps Tout simplement What can I do I'm addicted to you To you To you Oh I'm addicted to you To you I don't know Just how it happened All that time I Go Yeah Yeah Ah You There There Uh There Sous-titrage ST' 501